La rue n'est pas à la hauteur de l'homme. À Lons-le-Saunier, qui se souvient de Jean-Paul Mazzaro ? Qui se souvient de ce célèbre ébéniste sous Napoléon III ? Il meublait les châteaux et les demeures bourgeoises. Qui se souvient de cet homme aux idées progressistes, amies et mécènes de Gustave Courbet ? Sans lui, le musée de Lons-le-Saunier ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. « Messieurs, dames, bienvenue pour cette présentation consacrée à Jean-Paul Mazzaro, être mécène du musée au XIXe siècle. » Jean-Paul Mazzaro est né en 1823. Son père est relieur. Grâce à une bourse du département du Jura, il part étudier à Dijon puis travailler à Paris. Regardez son bas-relief en bois et cette nymphe. C'est certain, il a des doigts en or. Le succès va arriver au salon de 1855 quand il va présenter ce grand bahut qui foisonne de décors de menuiserie. Il va être présenté au salon de 1855, va remporter la première médaille d'argent et va être acheté par l'empereur Napoléon III pour son palais de Saint-Cloud. Il ne reste que des photos du fameux meuble de Mazzaro. Le palais et ses trésors ont été détruits pendant la guerre de 1870. Être acheté par l'empereur, c'est l'assurance d'une belle carrière. Mazzaro a épousé la fille de son patron, Pierre Ribayet. Les affaires sont bonnes. Devenu riche, les bénistes achètent des œuvres d'art. C'est un collectionneur. Et il n'oublie pas d'où il vient. Il répond à l'appel du conservateur du tout jeune musée de Lons qui cherche des mécènes. Et il souhaite rendre tout simplement ce qui lui a été donné. Et participer ainsi à l'éducation, susciter des vocations d'artiste en offrant des œuvres de qualité. C'est la mission également qu'il s'est donnée. Mazzaro aura offert au total une centaine d'œuvres d'art au musée de Lons-le-Saunier. Tout a été écrit et consigné. Ce qui est original, c'est qu'effectivement Mazzaro va donner, dès son plus jeune âge, dès qu'il est élève finalement, il va offrir des œuvres au musée de Lons. Et puis il va très régulièrement, sur une période de 40 ans, offrir des tableaux, des sculptures, des objets divers. Et ça, c'est quelque chose d'original. Il va donner de son vivant des œuvres de sa propre collection et des œuvres qu'il va acheter pour le musée de Lons. À la fin de sa vie, Jean-Paul Mazzaro donnera au musée quatre œuvres de son ami Gustave Courbet. Ils sont tous les deux comtois, installés à Paris, artistes, progressistes. Entre les deux hommes, la connivence est évidente. Le musée de Lons Le musée de Lons Le musée de Lons Sous-titrage ST' 501